bonjour si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est probablement que vous êtes proche d'une personne trans cette vidéo va aussi faire des connexions avec beaucoup de mes vidéos précédentes mais aussi avec des liens vers des études scientifiques notamment donc je vous mettrai des liens dans la description et au fur et à mesure dans les i c'est y part être trans ce n'est pas soignable il existe des thérapies afin de soigner ça mais un ça ne marche pas deux ce sont des thérapies de conversion et si vous n'êtes pas convaincu je traite de ce sujet pendant plus d'une heure avec une amie qui est passé par cette case là juste ici ce n'est pas de votre faute si votre proche est trans ce n'est pas celle de son éducation ou de son entourage non plus et pour être honnête vous n'aurez très probablement jamais la réponse à la question pourquoi ce n'est pas une question facile à lâcher que ce soit pour vous pour votre proche ou même pour moi et pourtant c'est là et il va falloir faire avec mais j'en parle plus en détail plus loin être trans ce n'est pas un choix non plus faire son coming out en est un transitionné en est un mais l'être non on peut se le cacher à soi même on peut le cacher aux autres on peut le cacher à la société et peut-être espérez vous que ce soit le choix que votre proche est fait mais ce choix à un prix et il est souvent beaucoup plus coûteux qu'on ne le pense être trans ce n'est pas contre vous le choix de vous le révéler non plus d'ailleurs peut-être que ce coming out est arrivé lors d'un moment d'émotion intense vous a semblé bien pratique pour défendre un argument mais plus généralement celui ci survient après une longue réflexion après avoir pesé le pour et le contre et finalement après avoir décidé que vous étiez des parties importantes de sa vie qui méritait de savoir et de partager cette vérité avec élu être trans ce n'est pas la fin d'un individu et le début de nôtre nos sociétés sont très très fixé et attaché au genre comme élément majeur de la constitution d'un individu ce qui provoque généralement des émotions très fortes lors d'un coming out trans mais cela n'est qu'une portion de ce qui fait notre identité faire son deuil d'une personne qu'on aurait connu précédemment n'a donc pas de sens en plus d'être incroyablement blessante pour la personne concernée qui est bel et bien vivante c'est toujours la même personne avec le même passé même s'il n'est pas impossible que vous revoyez de votre côté ou ensemble des éléments de ce passé avec une vision différente désormais ça remet pas tout en question et ça remet probablement absolument pas votre relation en question si on exclut l'adoption d'un vocabulaire et d'une grammaire légèrement différentes vous avez peut-être l'impression que cette nouvelle arrive de nulle part que cela ressemble à une décision prise sur un coup de tête peut-être vous dites vous qu'elle ressemblait à une personne épanouie dans son genre qu'il n'y avait pas de signes avant-coureurs pouvant faire penser qu'elle était malheureux ou pas de son genre à signer ça va probablement très vite pour vous mais dans la très grande majorité des cas c'est pas la même limonade pour votre proche le processus de se dire trans est généralement long ponctué de retour en arrière de doute et de remise en question et il y a parfois des signes mais parfois pas et ce sont rarement des signes que l'on cherche chez ses proches et ils prennent pas toujours la forme que l'on s'attendrait à ce qu'ils prennent de toute façon tout comme le genre ne fait pas toute la personnalité d'un individu et loin de là être trans non plus alors on va pas se mentir ça modifie assez profondément notre rapport aux autres vu la transphobie omniprésente dans notre société on y revient plus loin et selon toute probabilité la transition ou le désir de transition de votre proche est relativement récent si elle vient de vous faire son coming out ce qui veut dire qu'il va devoir se confronter à toutes sortes de choses auxquelles il ne s'est jamais confronté et ça va prendre une place probablement assez centrale au début mais au début seulement à mesure que la nouveauté des expériences s'amenuise la nécessité de traiter ses expériences s'amenuidera mécaniquement bon la transphobie et son lot de trucs nuls s'amenuidera probablement beaucoup plus lentement en revanche vous pensez peut-être que votre proche pourrait se contenter d'être un garçon féminin ou une fille masculine on va faire simple le choix ne se pose pas les deux n'ont rien à voir et n'empruntent que peu de sentiers en commun dans le cheminement qui y amène être trans n'est pas une question d'adopter une certaine esthétique ou certains centres d'intérêt ni de transgresser la norme être trans n'est pas une erreur non plus certains groupes transphob sensationnalistes font une montagne d'un phénomène excessivement minoritaire ce qu'on appelle communément les détransitions les études sérieuses constatent en revanche un taux de détransition inférieur à 2% et sur ces 2% plus de 90% sont dû à la transphobie de la société et non pas la réalisation qu'il s'agissait en fait d'une erreur soit un taux d'erreur de moins de deux pour mille il est assez courant de se dire oui mais si mon proche est parti de ces deux personnes pour mille je vais être honnête c'est un risque un risque cependant bien moins grand que de douter de sa parole et de la remettre en question l'acceptation des proches est en effet déterminante pour réduire le taux de suicide des personnes trans désolé de vous mettre la pression mais oui votre acceptation de votre proche est littéralement une question de vie ou de mort désolé pas désolé être trans ce n'est pas non plus une phase oui le genre peut être une phase et les mêmes souvent pour les personnes trans surtout au début beaucoup peuvent fluctuer entre plusieurs genres non binaires et des genres plus binaires la transidentité en elle-même en revanche n'est une phase que dans de très rares cas et quasiment jamais de pour mille lorsqu'une transition médicale y est associée on va y revenir là dessus aussi et du coup j'ai lâché le mot mais oui les personnes non binaires existent et non c'est pas des personnes paumées en quête d'attention enfin elles peuvent l'être mais ça a zéro lien avec la non-minarité ceci étant dit avoir des phases dans son genre c'est ok ça peut être un peu perturbant pour l'entourage certes mais c'est sain de ne pas s'enfermer de s'autoriser à pleinement ressentir qui on est les autres humains changent les genres et sexualités peuvent changer également avec le temps les expériences et le rapport à la société sans pour autant être des choix dans le même genre d'idée expérimenter c'est ok peut-être avez-vous été confronté à un coming out très tôt dans la réflexion de votre proche et celui-ci expérimente encore ne sait pas très bien comment elle se sent ou a juste envie d'expérimenter des choses pour voir ce que ça fait c'est notamment par ce genre d'expérimentation par lesquelles les personnes trans passent toutes qu'elles peuvent avoir une idée plus précise de si elles sont trans ou si en fait non ce n'est pas le cas tout comme cela peut être le cas d'ailleurs avec la sexualité bref expérimenter c'est ça et si vous avez la chance d'avoir la confiance de votre proche sur ce sujet à ce moment de sa vie je vous encourage très sincèrement à embrasser cette chance d'être à ses côtés alors qu'elle essaie de déterminer qui elle est ce genre d'expérimentation n'est d'ailleurs pas une expérience exclusive aux personnes trans et peut-être avez vous vous aussi expérimenter un moment ou un autre de votre vie être trans ça n'a pas d'impact direct sur les personnes par qui on est attiré romantiquement ou sexuellement indirectement en revanche cela peut a priori en avoir avec le temps mais il n'y a pas de causalité directe ou observable rigoureusement on ne transitionne pas non plus pour être hétéro aux yeux de la société et de toute façon ce serait un mauvais calcul si on se base sur les chiffres des violences LGBT phobes dans leur ensemble transitionner médicalement ce n'est pas dangereux c'est même plutôt l'inverse si votre proche en ressent le besoin prendre des hormones c'est globalement troquer les risques d'un cocktail biologique contre ceux d'un autre l'exemple le plus flagrant étant les risques cardiovasculaires ou de cancer qui s'intervêtissent les femmes trans hormonées échangent par exemple leur risque de cancer de la prostate contre celui du sein et tout comme les hommes non trans ne sont pas des brutes agressives à cause de leurs hormones la testostérone ne rend pas violent par exemple les hormones prises par les personnes trans sont des traitements hormonaux de substitution prescrits pour des personnes non trans à la base en déficit de ces hormones normalement créées par le corps à l'inverse certains antiandrogènes prescrits aux femmes trans sont en effet dangereux mais non nécessaires dans la majeure partie des cas quelque chose qui n'est ni une hormone bio identique ni dangereux en revanche ce sont les bloqueurs de puberté ils sont très peu utilisés en france mais ils ont fait la preuve de leur efficacité de leur non dangerosité dans d'autres pays comme les usa le royaume uni ou plus proche de nous la belgique ok mais biologiquement votre proche restera toujours de son genre assigné non bah non c'est plus compliqué que ça le consensus scientifique des biologistes qui n'ont pas arrêté leurs études en troisième et que la différenciation sexuée binaire est une fable pratique pour décrire vaguement le réel mais dès qu'on y regarde de plus près ça se casse la gueule et ça c'est pour les animaux des humains prenant des hormones ou faisant des chirurgies ça rend concept de sexe biologique qui était déjà pas mal vague à la base carrément flou en parlant de changement qui soit biologique ou pas les personnes trans changent généralement leur expression de genre il y a des gens qui pensent que c'est monstrueux ou moche déjà c'est pas le sujet et ensuite c'est faux une autre croyance qui a la vie dure c'est que les personnes trans sont stéréotypées et dans le cas des femmes trans caricaturent la féminité ça arrive généralement ça dure pas et quand ça dure bah en fait il ya plein de femmes non trans qui sont hyper féminines voire ont une vision très traditionnelle de la vision de la femme cela a moins à voir avec la transidentité qu'avec le vécu de femme d'une manière générale on peut être une bimbo et trans mais c'est pas parce qu'on a une femme trans qu'on en devient une automatiquement bon mais alors qui croire au delà de la personne qui vous parle là tout de suite maintenant et qui est vachement maligne déjà pour faire simple pas la psychanalyse qui n'a on le rappelle pas le statut de science contrairement à la sociologie par exemple pas les gens qui pensent nous guérir nous exterminer d'une manière générale les associations des personnes trans sont généralement des sources assez pertinentes et le consensus scientifique est plutôt pas trop aux frais sur les questions de transidentité et par consensus scientifique je parle pas de guidelines édictés par des assauts de prise en charge autoproclamée expertes comme trans santé par exemple c'est le moment que je choisis pour vous dire que c'est normal de s'inquiéter être trans en france en 2022 c'est pas ce que j'appellerais une bonne situation moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation c'est mieux qu'à certains endroits pire qu'à d'autres la france a certainement pas de leçons à donner en termes de lutte contre la transphobie et de soutien aux personnes trans et clairement au moment où je tourne cette vidéo l'offensive des transphobie contre nos droits prend une ampleur inquiétante mais de votre côté que pouvez-vous faire soyez aux côtés de votre proche célébrer ce coming out et ses victoires avec lui respecter qui elle est et ses choix être inquiet ou faire part de votre inquiétude ne l'aidera pas au contraire c'est compliqué mais il paraît que les relations humaines le sont et que ça fait partie du jeu ensuite il va falloir un minimum d'efforts de votre part que ce soit pour interagir avec elle lui ou pour en parler à la troisième personne refuser de genrer correctement une personne trans est une violence difficilement compréhensible pour les personnes non trans mais qui véhicule néanmoins un déni de l'identité de votre proche le message reçu est ta vie est moins importante que mon confort alors attention c'est normal de se tromper au début et vous répandre en excuse à chaque fois fera plus de mal que de bien corrigez vous simplement sans témoigner de frustration d'impatience ou d'irritation et tout se passera très bien de même si votre proche est d'accord corriger les personnes de votre entourage qui se trompent sans en faire des caisses sera généralement fortement apprécié d'une manière générale accepter ou tolérer la transphobie de votre entourage ou des médias que vous consommez ne va plus être possible sans des conséquences directes sur la perception de votre proche de l'authenticité de votre affection à son égard à ce propos n'en faites pas quelque chose de personnel il ne s'agit pas de vous mais de votre proche c'est normal que ça fasse net des réflexions inattendues que vous posiez plein de questions voire que vous remettiez en question des morceaux de votre propre vie mais ce n'est pas à votre proche de résoudre ça il y a là a priori pas mal de choses à gérer de son côté de même sa transidentité n'est pas une expérience de pensée passionnante ou sujette à un débat philosophique sur la nature de l'homme et de la femme dans le même esprit votre proche appréciera moyennement de se voir transférer tous les articles livres personnalités plus ou moins trans qui vous passe par la main on attend de vous que vous vous documentiez de votre côté et que vous accueilliez de manière critique les informations que vous recevez mais votre proche ne peut pas servir de bureau de validation des sources un conseil simple pour les sujets trans en 2022 si ça passe à la télé française c'est que c'est probablement mauvais d'une manière plus générale si c'est une personne non trans qui a créé la source en question vous pouvez partir du principe que ce sera selon toute probabilité au mieux grossier au pire volontairement des informateurs je vais finir sur un dernier point si vous êtes arrivé jusqu'ici vous vous dites peut-être c'est une jeune fille a l'air bien raisonnable mais les personnes LGBT plus ont l'air très violente sur l'internet et elles ont tout de même un comportement un peu sectaire cela me pose question oui de l'extérieur c'est pas très engageant et souvent de l'intérieur c'est pas fameux non plus mais c'est un peu tout ce qu'on a et les attaques banalisées et répétées contre cette communauté ont créé une sorte de tissu numérique assez épidermique très clairement en tant que communauté nous devons faire mieux malgré la violence reçue arrêtez de mettre de la techno à tous les évents ça j'en peux plus mais les lignes bougent de ce côté encore plus rapidement que l'offensif transphobe de ce que je crois percevoir donc il y a de l'espoir de ce côté là ceci conclut cette vidéo j'espère avoir répondu à la plupart de vos interrogations les sources en description vous permettront de creuser plus le sujet en profondeur si je n'ai pas apporté de réponses spécifiques à une question que vous vous posez il est possible qu'une de mes vidéos y répondent déjà et sinon vous avez le wikitrans merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et peut-être à très bientôt prenez soin de vous type oui merci